Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Valérie Fontaine, je suis présentement étudiante dans le laboratoire de Clair-Lénard et mon projet de maîtrise porte sur la maintenance à long terme de l'organisation neuronale et de la connectivité synaptique en étudiant les rôles de la matrice extracellulaire dans cette maintenance. Lors de l'embryogenèse, il y a formation du système nerveux, puis suite à la naissance et durant la vie adulte, de nombreux stress mécaniques tels que la maturation et la croissance peuvent venir perturber le bon fonctionnement du système nerveux. L'autre partie importante de mon projet, c'est la matrice extracellulaire, qui est une couche protéique qui vient notamment entourer les neurones et qui est extrêmement bien conservée du verre à l'humain, le verre s'élégance étant notre modèle d'étude. La matrice est notamment composée de collagène et de l'aminine. Dans de précédents travaux au laboratoire, deux protéines, MIG6, dont l'homologue chez l'humain est la papilline, et SAX7, dont l'homologue est L1-CAM, ont été mises en évidence comme participants à la maintenance neuronale. SAX7 est une protéine d'adhésion qui permet aux neurones d'être maintenus à proximité, soit postérieurs au nerve ring. L'absence de SAX7 entraîne une désorganisation, les neurones ne se trouvent donc plus postérieurs au nerve ring, mais sont antérieurs ou le chevauchent. L'absence de MIG6 entraîne une densification de la matrice extracellulaire, et notamment du collagène, et le double mutant SAX7-MIG6 voit ces neurones retrouver une position normale, soit postérieure au nerve ring. Et c'est ici que mon projet vient s'inscrire, puisque nous nous sommes demandés quelles autres protéines pouvaient avoir un rôle dans la maintenance neuronale. Pour ce faire, j'ai effectué un crible génétique par ARN interférence. J'ai d'abord sélectionné une quarantaine de gènes, autant des gènes codants pour des protéines dites structurales, donc qui viennent former la matrice extracellulaire, que des protéines dites modulatrices, qui vont venir modifier la matrice extracellulaire pour lui permettre notamment d'être plus flexible. Donc, mon crible, j'ai utilisé l'ARNI par la voie de l'alimentation. Le ver se nourrissant de bactéries, c'est le moyen le plus efficace d'effectuer l'ARNI. Donc, c'est tout simplement mon gène d'intérêt qui est intégré dans un plasmide. Ce plasmide est dans une bactérie, et lorsqu'on vient ajouter de l'IPTG, ça induit la transcription par l'ARN polymérase T7 de mon gène d'intérêt, ce qui va venir former de l'ARN double brin. La bactérie va être posée sur une plaque de pétri, et les ver vont venir être déposés eux aussi sur cette même boîte. Et lorsqu'ils vont venir manger la bactérie, ils vont ingérer l'ARN double brin, ce qui va permettre de venir dépléter la fonction du gène choisi. Donc, mon projet comporte deux volets. J'ai d'abord étudié les molécules qui pouvaient participer au maintien de l'organisation des ganglions neuronaux. Donc, ici, la RNI de la sous-unité gamma de la laminine, qui est l'âme 2 chez le verre, a été déplétée. Donc, ici, vous voyez le bulbe terminal du pharynx, et le nerve ring se situe antérieur à ce bulbe terminal. Mais lorsqu'on vient dépléter la fonction de l'âme 2, on se rend compte que le nerve ring est postérieur à ce bulbe terminal, et les analyses montrent une progression des défauts observés, puisque au premier jour de vie, seulement 30 % des verres possèdent ce type de défaut, alors qu'au deuxième jour de vie adulte, près de 80 % des verres présentent ce défaut. La deuxième partie importante de mon projet, c'est l'étude des molécules qui pouvaient participer au maintien de l'organisation des synapses de la corde dorsale. Donc, c'est cette zone en pointillé bleu que j'ai étudiée au niveau de la corde dorsale, et voici quelques-unes des photos que j'ai pu prendre. Je suis toujours en train de faire les quantifications pour ces résultats, mais les quantifications se feront notamment sur le nombre de regroupements, donc ces petits points ici que vous pouvez voir, la distance entre ces regroupements, et la fluorescence de chacun de ces regroupements. Pour terminer, la sous-unité LAM2 de la laminine semble être très importante dans la maintenance neuronale. Des souches sont d'ailleurs en train d'être construites pour mieux étudier son rôle et ses interactions avec d'autres composants de la mecque. D'autres protéines de la matrice extracellulaire qui n'ont pas pu être testées durant ce crible, mais qui semblent très intéressantes, pourront ultérieurement être étudiées. Les quantifications au niveau des synapses de la corde dorsale sont toujours en cours, comme je vous le mentionnais. Puis, finalement, les travaux réalisés dans le cadre de mon projet pourront éventuellement permettre de mieux comprendre le rôle de la matrice extracellulaire dans de nombreuses maladies neurodégénératives, ainsi que d'autres maladies liées à la matrice extracellulaire. Pour finir, j'aimerais remercier Lise Rivollet, Marie Biard et tous les membres du laboratoire, ainsi que la plateforme d'imagerie du CERMO. Et merci à vous pour votre écoute. Merci.